L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach vous recevait ce matin le recteur de la Grande Mosquée de Paris et président du CFCM, le Conseil français du culte musulman d'Alil Boubaker. Messieurs, c'est à vous. Dans 90 minutes au ministère des Cultes, Manuel Valls va lancer une instance de dialogue avec les musulmans et vous, vous lui succéderez aussitôt à la tribune. Bienvenue, monsieur le recteur de la Mosquée de Paris, d'Alil Boubaker. Bonjour. Bonjour. Vous, le CFCM qui avait été créé en 2003 par Nicolas Sarkozy, vous êtes utile. Vous êtes souvent controversé. Vous allez participer, selon ce que souhaite le gouvernement, à quelque chose qui va au-delà de ce que vous êtes. Est-ce que ça veut dire que renforcer la représentativité de l'islam de France est une urgence ? Je pense que diverses formules ont été essayées. Actuellement, on veut faire intervenir et le CFCM et un élargissement à des personnalités, à des individualités ou à d'autres mosquées qui n'étaient pas présentes dans le CFCM. Et on a raison de le faire ? Écoutez, je pense que cet ensemble sera, j'espère, plus efficace encore, puisque c'est une recherche d'efficacité. Mais le CFCM garde sa, disons, sa notoriété. Et en même temps, le fait que c'est un organisme élu. Élu des mosquées et qui se charge spécialement du culte. Souvent dépassé par ce qui est en train de se dérouler. Que les problèmes qui se posent à l'ensemble des musulmans, de 5 millions de musulmans, c'est pas un groupe de 15 ou 16, 17 personnes du CFCM qui pourront le résoudre. 150 recteurs aujourd'hui de mosquées, imams, théologiens, intellectuels, vont donc participer aux échanges organisés par Bernard Cazeneuve et par vous-même. Ces échanges auront lieu deux fois par an, peut-être trois fois par an. Et sur tous les sujets, ou presque tous les sujets, vous allez dire les doléances des musulmans. Est-ce que vous allez leur demander de respecter aussi des devoirs ? Bien entendu, la charte a été tout à fait explicite dans ce domaine-là. Il y a des devoirs et des nécessités à vivre en France, à vivre ensemble, à vivre collectivement, à vivre la religion d'une manière tout à fait positive et qui résout les problèmes de la communauté, si on peut dire, des musulmans de France et en particulier des jeunes et de la dérive ou de ce qui devient l'islam aujourd'hui. Vous dites dans le livre, ce livre que vous publiez chez l'éditeur Quairo, la paupérisation des banlieues entraîne la délinquance, qui entraîne la prison, qui entraîne l'endoctrinement, qui entraîne la jeunesse vers la violence et le djihadisme. Vous le sentez ? Absolument, ce sont des dérives, n'est-ce pas, involontaires ou liées à la situation de ces jeunes ou à la situation dans l'habitat, la scolarité, la famille, etc. et la délinquance aussi, qui sont les causes de cette dérive vers la violence. Vous précisez que l'Europe 2015 comprend 7 millions de musulmans en France, 20 millions en Europe, qui seront dans 20 ans 45 millions de musulmans, avec leurs droits, leurs cultes, leurs pratiques, c'est-à-dire qu'il faut s'y préparer. Mais oui, depuis bien longtemps, c'est le problème, c'est plus un problème politique, je dirais, numéro 1 de l'Europe, de savoir accueillir ou traiter comme il faut les millions de musulmans qui vont être une partie très importante de l'Europe. C'est la deuxième religion de France, tout de même. Oui, oui, mais vous dites aux politiques, en Europe et donc en France, mais en France, en vertu de la loi de laïcité de 1905, pourquoi les gouvernements, aujourd'hui comme hier d'ailleurs, organisent avec vous les affaires d'une religion ? La vôtre, de quoi ils se mêlent ? Écoutez, la laïcité n'ignore pas les religions, la laïcité veut vivre ensemble, et la laïcité n'a jamais été la négation de la religion. Tout de même, la France laïque a été la patronne de l'islam depuis 1830 en Algérie. Bernard Cazeneuve insiste, et je le lis, la laïcité n'est pas une valeur contre les musulmans. La laïcité, dit-il, n'interdit pas le voile à l'université, ni, dit Bernard Cazeneuve, l'accès aux plages à des femmes voilées. Ben, ça promet. Monsieur Cazeneuve est un homme de très bon sens, et je le remercie pour ses déclarations. Il y a 2500 mosquées en France, plus 300 en construction, et vous estimez que c'est insuffisant. Écoutez, quand je vois les demandes de mosquées, il y en a partout, on a ouvert la villette, la caserne, pour loger les musulmans qui faisaient les prières dans les rues, dans le 18e, il y a 18 000 personnes qui attendent. C'est pourquoi, dans votre livre, vous suggérez, monsieur le recteur de la mosquée de Paris, vous suggérez de récupérer pour votre culte des églises vides. Vous pensez que ces églises seraient utiles ? Écoutez, c'est un problème délicat, mais je pense que... Mais dites-le, dites-le si vous le pensez. Pourquoi pas ? À Clermont-Ferrand, j'ai trouvé tout de même des religieux qui étaient disponibles à accueillir aussi des musulmans. C'est-à-dire que quand des églises sont ou sont désertes ou désertées, vous pensez qu'elles peuvent servir au culte musulman ? C'est le même dieu, ce sont des rites qui sont voisins, qui sont fraternels, et je pense que musulmans et chrétiens peuvent coexister. Alors, les imams, ils proviennent souvent de l'étranger, ou comme disaient certains d'entre vous, ils sont autoproclamés. Est-ce que vous estimez qu'ils peuvent signer une charte ? Un serment public pour la République et la France ? Absolument, vous l'avez parfaitement et merveilleusement dit, il faut qu'ils aient une double formation, la formation théologique d'origine, mais aussi une formation universitaire, et je vous assure que depuis des années et des années, nous faisons le siège de la Sorbonne et des universités parisiennes pour accueillir des étudiants et leur donner une formation française. Je n'ai rien à proposer, mais c'était Marion Maréchal Le Pen qui le demandait hier dans l'émission Le Grand Rendez-vous. Et à ce moment-là, on les certifiera comme imams de France. – Et elle réclamait l'interdiction de l'OIF qui est le bras, l'instrument et le masque en France des frères musulmans. – Non, je pense qu'ils ont beaucoup évolué. Je pense qu'ils ont beaucoup évolué, qu'on peut travailler et qu'ils ne sont pas du tout inféodés à l'étranger. Je ne crois pas et je crois qu'il y a des personnalités. – Et qui doit financer les imams ? Qui doit les payer ? – Eh bien, écoutez, je pense que les fidèles… – Qui doit payer la construction des mosquées ? Il faut continuer ? – Les fidèles et puis tout de même, ils ont les pays arabes, les pays musulmans qui ont des milliards à ne plus savoir qu'en faire. Ils peuvent donner une petite aide tout de même à leurs frères musulmans d'Europe. – Vous dites qu'il y a un danger de l'islam politique qui est devenu… – Oui, oui, absolument. – L'islam qui va vers le djihadisme. – Alors, qu'on n'introduise pas en Europe des éléments comme le wahhabisme, le salafisme et toutes les doctrines, n'est-ce pas, qui sont extrêmement… – Vous dites, on n'introduise pas, c'est qui qui le fait ça ? C'est pas nous ? – Écoutez, ce sont des gens qui vont à droite, à gauche, qui s'informent auprès de gens intégristes ou de gens fondamentalistes ou de gens complètement éloignés d'une vision tolérante de l'islam. Cela, il faut les écarter de notre pratique. – Vous trouvez qu'on a longtemps laissé faire, au fond. – Exactement. Ce que j'ai appelé l'abouli, c'est le manque de volonté de vouloir. Quel est finalement l'islam que nous voulons ? Est-ce que nous voulons un islam tranquille, de culture, et qui s'intéressent à des fidèles, à des citoyens musulmans de France ou bien alors on laisse toutes les dérives de l'étranger ? – Mais on laisse, on laisse les politiques, l'administration, nous, qui ? – Oui, vous avez cité, exactement. – Et vous, d'abord ? – Tout le monde, nous sommes tous responsables. Il n'y a eu aucune concertation entre les uns et les autres pour savoir quel est l'islam qu'on veut. – Je note que vous écartez aujourd'hui, avec M. Cazeneuve et M. Valls, une grave question parce qu'elle fâche, c'est les progrès du radicalisme dont vous parlez dans votre livre. – Hélas, hélas ! – Et vous dites que même les prisons sont devenues l'école du crime, elles sont comme une sorte de voie d'initiation pour les jeunes. – Mais c'est une contamination évidente où jusqu'à aujourd'hui, les homonines sont dépassées, sont dépassées par ces dérives et par cette reprise en charge dans les lieux pénitentiaires et qui sont suivies ensuite par Internet et par les réseaux. – On va vite sur tous ces sujets. C'est pourquoi vous répondez au gouvernement, c'est pourquoi vous répondez aussi aux invitations de Nicolas Sarkozy, que vous allez recevoir bientôt à déjeuner, si j'ai bien compris, avant la fin du mois. – Oui, oui. – Il faut que ce soit la droite, la gauche, tout le monde. – C'est un problème national. C'est un problème national. L'islam de France, il faut le construire ensemble. Et un islam de tolérance, un islam de liberté et un islam véritablement de vivre ensemble. – Dernière question au recteur, c'est vous qui fixez en fonction de la lune, le jour et le début du ramadan, c'est quand ? – Alors, mardi nous fixons et probablement jeudi sera le ramadan. – Jeudi le ramadan. – Inch'Allah. – Inch'Allah. – Selon toute probabilité. – Est-ce que vous demandez aux jeunes musulmans qui vont passer le bac d'être autorisés à différer le jeûne ou à ne pas jeûner ? – Pendant quelques jours, le jeûne est très tolérable. Mais s'il y a une impossibilité, une maladie ou une pathologie quelconque, à ce moment-là, qu'ils ne le fassent pas et qu'ils le remplacent par un nombre de jours équivalent. – Et ma dernière remarque, au chef d'entreprise, vous demandez de faire preuve de tolérance à l'égard de salariés qui font le ramadan et cinq prières par jour. – 18h par jour de jeûne, de 3h du matin à 22h passé le soir, ça quand même nécessite quelque tolérance. – Donc de la bienveillance. – Quelque bienveillance, absolument. Et je l'attends et je l'ai souvent trouvé chez les chefs d'entreprise. – Merci beaucoup, Dali Boubacar, d'être venu ce matin sur Europe 1 en direct. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve demain en direct à 8h20, le livre de Dali Boubacar, « Lettres ouvertes aux Français, l'appel du recteur de la mosquée » aux éditions Quairo. – Merci Jean-Pierre, attentivement. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501